Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Drake est poursuivi en justice pour « diffamation ». La plaignante exige 4 milliards de dollars. Drake est connu pour avoir quelques fans ailés, de par le monde. Certains allant même « jusqu'à tatouer son nom sur leur front ». Aujourd'hui, le rappeur de Toronto est cité dans un procès de plusieurs milliards de dollars par une femme qui a fait les gros titres en s'introduisant dans sa propriété. Pour rappel, en avril 2017, Collins s'est introduite dans le manoir Eden Hills de Drake, et a pris plusieurs articles, notamment des sodas, et de l'eau. Elle a été arrêtée alors qu'elle portait l'un de ses suites à capuche, affirmant qu'elle avait la permission d'être « à l'intérieur de la résidence ». Drake n'a pas choisi de porter plainte dans cette affaire, affirmant que Collins souffrait de problèmes mentaux. Selon Radar Online, Mecha Collins poursuit Drizzy pour 4 milliards de dollars, pour diffamation, et l'accuse d'avoir utilisé son nom, et son image dans des affaires diffamatoires en sortant de la musique, en postant sur Instagram, et en soutenant des produits dont les noms portaient atteinte à sa vie privée en révélant au monde entier où elle vivait. Drake souhaite que l'affaire soit rejetée. Le rappeur de certifié Loverboy, et son avocat veulent que l'affaire soit rejetée, car le rappeur affirme que non seulement il ne connaît pas Collins, mais qu'il n'était pas au courant de son existence, jusqu'à ce que la plainte soit déposée. Son avocat prétend que le procès est un stratagème mis en place par la plaignante pour se rapprocher du rappeur. Collins est la deuxième femme à s'être retrouvée mêlée à la justice dans une affaire réunissant les mêmes paramètres. En mars, une femme a été arrêtée, à l'extérieur de son manoir de Toronto après avoir été confrontée à des agents de sécurité, et avoir frappé l'un d'eux avec un tuyau. La police de Toronto a découvert plus tard qu'elle avait un couteau sur elle, bien qu'elle n'ait pas été, près de l'entrée principale de la propriété de Toronto, connue sous le nom de The Embassy. Une femme adulte qui portait un couteau a été arrêtée, a déclaré une source de la police de Toronto au Sun. Elle n'a pas réussi à entrer dans la propriété, et il n'y a pas eu de blessure. On ne sait pas exactement ce qu'elle faisait dans la résidence, mais elle n'a pas eu la moindre communication avec le propriétaire.